Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle étude de cas où on va analyser l'un de mes comptes préférés sur Pinterest, c'est le compte de Tiffany & Co qui a un très bon branding, une très belle image de marque que ce soit sur Pinterest mais aussi sur le site. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc Tiffany & Co, c'est quoi ? C'est une marque de bijoux très connue, très connue et en plus, ça a été racheté en 2021 par LVMH. Donc au total, il y a plus de 206 magasins dans le monde, 76 aux Etats-Unis et il y en a 7 en France. Donc ils ont une partie offline sur des magasins qui sont présents dans le monde entier mais leur principale force, c'est surtout sur la partie online où ils ont un très beau site internet et derrière, ils effectuent énormément de ventes. C'est l'un des leaders dans le domaine des bijoux et d'autant plus depuis qu'ils se sont alliés au groupe LVMH en 2021. Donc voilà, on va analyser, on va se rendre tout de suite sur le site de Tiffany & Co pour voir justement qu'est-ce qui fait la puissance de ce site e-commerce et derrière, comment ils ont agencé ça et comment ils ont fait pour avoir de la performance sur Pinterest parce que c'est l'un des plus gros comptes sur Pinterest dans la thématique des bijoux. Ce qui fait la puissance du site de Tiffany & Co, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est vraiment le branding et l'image de marque que ce site e-commerce arrive à retranscrire et c'est un bleu très particulier Tiffany & Co qu'ils arrivent à retranscrire dans tous leurs produits, sur des boxes, etc. Et c'est vraiment ça qui fait la puissance de ce site e-commerce. C'est que dès qu'on voit cette couleur, on pense à Tiffany au point même que pour la Saint-Valentin 2022, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis l'Empire State Building à New York directement en bleu, la même couleur que Tiffany & Co, exactement le même teint de couleur. Le jour de la Saint-Valentin, donc c'est un très bon coup marketing et c'est cette couleur et cette image de marque Tiffany & Co essaie de reproduire un maximum de fois que ce soit sur le site internet, sur la page Instagram et après, on va le voir sur la page Pinterest. Ils utilisent beaucoup le marketing d'influence. Donc là, on a une influenceuse ici et là, on a la femme de Justin Bieber, il me semble, qui est ici. Donc, ils n'hésitent pas à utiliser ça, ce qui est très puissant dans la thématique des bijoux. Le site, il est catégorisé en différentes catégories. On a ici les bagues, les bracelets. Donc, on a différentes choses en fonction également des différents métaux ici et on a différentes collections. Et on a la partie montre, on a la partie amour ici. On a la partie également lunettes. Ils ne font pas que des bijoux, c'est un peu plus varié. Ils font des accessoires. Ils font même au final quelques habits et des parfums. Donc, il y a vraiment différentes choses. Tiffany & Co, c'est très large en termes de produits. De base, ils étaient vraiment spécialisés sur les bijoux, mais après, ça s'est étendu au fur et à mesure. Et c'est ça qui est bien sur le compte de Pinterest. C'est que derrière, quand vous avez énormément de produits comme ça, vous pouvez créer différentes segmentations et c'est ce qu'on va voir juste après. Et pour vous montrer que le bleu est très important pour Tiffany & Co, déjà, le petit icône en haut à gauche, là, c'est carrément que du bleu qui montre juste ce code couleur-là pour le faire ressortir encore plus. Et derrière, quand vous recevez un colis de Tiffany & Co, la boîte, elle est directement bleue. Et c'est depuis le début et il joue vraiment sur cet aspect ici, storytelling, quand est-ce qu'elle a été créée, la marque, etc., etc. Et c'est très intéressant. Et derrière, c'est ce qu'ils vont retranscrire sur Pinterest. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Nous voici sur le compte Pinterest. Donc, ils veulent le retransmettre ici. Donc, on le voit ici depuis 1837 que Tiffany & Co existe. Ils ont plus de 294 000 abonnés à l'heure où je vous tourne cette vidéo, plus de 277 000 épingles. Donc, c'est un très gros compte Pinterest avec différentes catégories, 35 tableaux au global qui sont bien segmentés par catégorie avec différents types d'épingles de Tiffany & Co. Pourquoi Tiffany & Co a choisi Pinterest ? Parce que sur Pinterest, on a beaucoup de femmes, de jeunes mères de famille qui cherchent des idées d'inspiration sur le matin. Par exemple, comment s'habiller ? Quel type de bijoux porter ? Qu'est-ce qui s'agencerait bien entre ce bijou et cette robe, ce t-shirt, ce pull ? C'est vraiment ça qui est très impressionnant sur Pinterest. Il y a beaucoup de volumes de recherche dans la thématique des vêtements, dans la beauté également. Il y a beaucoup de tutos make-up et les bijoux, ça fonctionne très bien parce que c'est visuel. Et du coup, directement sur Pinterest, quand on a une belle image d'un beau bijou qui est bien mis en avant, ça fonctionne super bien et c'est l'une des top thématiques sur Pinterest. En termes de ciblage, après en publicité, vous pouvez cibler uniquement les personnes qui ont interagi avec des épingles de bijoux. Et après, les bijoux, ça reste très large. Il y a tout ce qui est collier, bagues, bracelets, etc. Et du coup, c'est une place très importante pour Tiffany & Co parce que c'est les premiers dans leur industrie à ce niveau-là sur les bijoux. Et sur Pinterest, on a une audience qui est vraiment CSP+, qui a du pouvoir d'achat et qui est prêt à mettre le prix si on met des produits en adéquation avec ce que les personnes recherchent et les bijoux. En ayant autant de visuels et de bijoux que Tiffany & Co, vous pouvez créer vraiment une omniprésence sur la plateforme en étant positionné sur différents mots-clés, sur des mots-clés en relation avec les bijoux, les colliers, les parfums, les bagues, les lunettes de soleil. C'est très large et c'est ça qui fait vraiment la puissance de Pinterest. C'est avoir un moteur de recherche où on peut se positionner en première position sur des mots-clés bien précis. Et derrière, ces mots-clés bien précis, ce qui est intéressant, c'est que sur Google, Google Images, derrière, on a la possibilité d'être bien positionné également. Une bonne épingle qui est bien positionnée sur Pinterest, il y a de très fortes chances qu'elle se positionne bien également sur Google Images. Ça fait un double effet que Tiffany & Co aime bien utiliser. Je vais vous montrer un exemple directement sur Google pour vous montrer la puissance de Pinterest qu'a sur Google. Donc, il y a la puissance de Pinterest sur la plateforme, mais également la puissance de Pinterest sur Google. Et vu que Google, c'est le moteur de recherche numéro 1, derrière, ça permet d'avoir énormément de liens de redirection qui redirigent vers votre site web, vers vos produits et les personnes peuvent directement acheter sur le site internet. Pour l'exemple, j'ai tapé juste « bijoux femmes » et en scrollant un peu, directement, j'ai une épingle de Pinterest qui s'est bien positionnée sur Google Images là, juste à côté des images sponsorisées de Google Shopping. Et donc, si je clique sur « consulter » ici et après, je clique sur « chloé bijoux », donc ça, c'est un comportement que si vous êtes intéressé par ce bijoux, vous allez directement cliquer sur l'image. D'ailleurs, vous allez être redirigé vers le site de chloé bijoux, en l'occurrence ici, où on voit différents produits et on peut les acheter directement. Donc, c'est ça vraiment qui fait la puissance de Pinterest et à la fois d'être bien référencé sur Google et sur Pinterest. Ça va vous permettre de générer des backlinks, donc des liens qui vont pointer vers votre site web. Et ça, ça va améliorer votre référencement au global de votre site web et le référencement de toutes les images que vous avez sur votre site internet et votre site e-commerce. Revenons au compte de Tiffany & Co. L'objectif du compte, c'est vraiment de montrer cette image de marque, ce branding pour qu'en un coup d'œil, les personnes qui voient les épingles de Tiffany puissent les reconnaître. Et c'est la même chose pour les gros concurrents de Tiffany & Co. C'est Pandora. Pandora, c'est les concurrents numéro 1 de Tiffany & Co. et eux, c'est un branding rose. Donc, c'est vraiment les concurrents. Donc, vous avez Pandora en rose qui met vraiment l'accent sur ce rose-là et Tiffany & Co sur l'accent de la couleur bleue. Mais si vous êtes un peu entre deux, au final, ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas d'identité visuelle claire et c'est vraiment ça qui est important sur Pinterest, c'est d'avoir une image de marque très présente et très forte pour mettre le plus en avant possible ce fameux bleu. Donc, on a différents tableaux qui segmentent les différentes thématiques qu'on a vues juste avant sur le site e-commerce de Tiffany & Co. Donc, très intéressant ici. Ils montrent donc ici tous les bijoux qui pourraient être achetés pour un mariage ici. Après, on a les bacs de fiançailles également qui sont ici. Et après, on a des sous-tableaux qui permettent de segmenter encore plus précisément en dessous. Et ce qu'on peut voir sur le site e-commerce, c'est exactement la même chose. Ici, vous pouvez avoir des tableaux qui peuvent correspondre à bijoux et après, vous pouvez faire des sous-catégories ici. Et ça, Tiffany & Co le fait très bien et à chaque fois, on voit vraiment ce bleu qui est présent et ils font exprès de bien montrer la boîte avec le bleu pour faire ressortir cette image de marque. Vous avez les diamants ici, les différentes bagues. Et après, vous avez ici Tiffany pour la Saint-Valentin qui est vraiment l'une des périodes les plus importantes pour Tiffany & Co chaque année. C'est là où ils font le plus de volume de vente. Et donc, au global, ça fait un compte Pinterest harmonieux où on a à chaque fois des épingles qui font ressortir ce bleu et cette belle image de marque. Et derrière chaque image Pinterest, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un lien de redirection. Donc, si je prends par exemple ce bijou ici, je clique sur le lien, je vais être redirigé exactement vers le même bijou avec le même branding. Donc, par exemple, ici, on a cette plante jaune. Vous avez exactement la même chose ici. C'est la même chose pour l'œuf ici. Vous avez un gros œuf cassé. Et on voit la similitude entre la créa Pinterest et la page de redirection. C'est super important d'avoir une cohérence entre les deux parce que quand une personne clique sur une image Pinterest et que vous avez vraiment une bonne cohérence, les personnes sentent vraiment que derrière, tout est bien optimisé et derrière, vous pouvez les transporter dans votre univers. C'est ça le but des épingles Pinterest, c'est de transporter les personnes dans votre univers. Ça passe par une bonne image de marque sur votre compte et derrière, d'avoir un niveau de cohérence parfait entre vos épingles et les pages de redirection. Et ça va permettre aux personnes d'être transportées dans votre univers et derrière, de passer plus de temps sur votre site web. Pour revenir maintenant aux comptes Pinterest de Tiffany & Co, donc c'est un compte avec une très bonne structure au global avec différents tableaux qui segmentent bien les différentes catégories. Donc, c'est très bien fait. Il n'y a pas forcément d'image de miniature de tableau. C'est dommage parce que ça pourrait permettre à Tiffany & Co de renforcer encore plus son image de marque qui est déjà bien présente, mais ça pourrait accentuer encore la chose. Après, concernant les différentes fonctionnalités, il n'y a pas la fonctionnalité shopping qui a été intégrée pour Tiffany & Co. C'est dommage, sachant qu'ils ont vraiment des centaines, voire milliers de produits qui pourraient pluguer à cette fonctionnalité shopping qui a pour but également d'être bien référencée sur le moteur de recherche Pinterest et qui se référence bien également sur Google. Donc, c'est dommage de ne pas l'utiliser. Ça veut dire qu'ils n'utilisent pas de publicité shopping. C'est un peu comme Google Shopping au final, mais sauf que c'est adapté à Pinterest. Et derrière, ils n'utilisent pas également d'épingles idées, d'épingles stories. Donc, anciennement, ça s'appelait les épingles stories. C'est des épingles où on montre étape par étape une collection de bijoux par exemple. Et ils pourraient l'utiliser en utilisant le marketing d'influence qu'ils font très bien sur leur site internet avec des influenceuses comme par exemple la femme de Justin Bieber qu'on a vu juste avant. Et on a vu dans les différentes études de cas précédemment, par exemple l'étude de cas de Sephora qui est sur ma chaîne YouTube. On peut voir ici par exemple, on a Selena Gomez qui présente un tuto beauté pour Sephora, pour sa marque de beauté. Et on pourrait appliquer la même chose au final sur Tiffany & Co en mettant des influenceuses qui porteraient les différents bijoux sur des épingles stories avec plusieurs slides où on pourrait montrer différentes collections où une influenceuse pourrait présenter les produits et dire par exemple, j'adore ce bracelet parce que justement ces diamants, ils sont magnifiques, etc. Pour vraiment mettre en avant cet aspect marketing d'influence sur le compte Pinterest de Tiffany & Co, ça pourrait être une très bonne possibilité parce qu'ils utilisent très peu le marketing d'influence et encore moins avec les épingles ID qui sont les épingles qui amènent le plus de reach sur Pinterest à l'heure actuelle, à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Donc c'est dommage de ne pas l'utiliser parce qu'après tout ce reach là, toutes les personnes qui ont interagi avec ces épingles, vous pouvez les recibler en publicité. Donc maintenant qu'on a vu la structure de compte, les points d'amélioration sur la partie organique et le compte au global, on va passer à la partie publicité pour vous montrer les publicités qui tournent sur le compte de Tiffany & Co et les publicités les plus performantes sur ce compte. La première publicité qui tourne, c'est celle-ci. Donc c'est une publicité vidéo. Ce n'est pas une publicité qui respecte bien tous les codes de Tiffany & Co, c'est surtout une publicité qui montre bien l'image de marque de Tiffany & Co, mais elle est un peu longue à démarrer sur les premières secondes. Et sur Pinterest, si vous avez un mauvais scrollsopper et que vous avez une image qui met beaucoup de temps à se lancer, les personnes peuvent vite passer à d'autres épingles. Donc c'est très important d'avoir des épingles qui ont de la rapidité au démarrage. Et sur cet épingle-là, ce n'est pas trop le cas. Et la vidéo, elle n'est pas forcément si dynamique que ça. Donc c'est quelque chose, une piste d'amélioration. Contrairement à la publicité précédente, on a celle-ci maintenant qui est une publicité très dynamique sous forme un peu de GIF avec beaucoup de mouvements au démarrage. Donc ça, ça fait vraiment stopper le scroll des personnes. Et derrière, on présente des produits très rapidement. Donc c'est une créa de 4 secondes, très dynamique. Mais sur Pinterest, ça marche très bien parce que derrière, ça fait stopper le scroll des personnes. Et après, on présente 2-3 produits qui redirigent vers le site de Tiffany & Co directement. Donc on a ces deux créa-là et qui met encore en avant le site derrière de Tiffany & Co. Après, on a celui-ci. Donc c'est une déclinaison au final pour la Saint-Valentin de cette vidéo. Donc là, c'est un format statique image. Donc c'est très important de faire de l'A-B test entre de l'image statique et de la vidéo pour voir ce qui fonctionne le mieux. Donc ici, ça redirige à chaque fois vers Tiffany.Italie. Comme ça, derrière, ça cible vraiment juste les Italiens qui aimeraient justement acheter ce type de boucle d'oreille. Après, on a cette créa qui met en avant beaucoup le bleu de Tiffany & Co pour remettre en avant cette image de marque avec un diamant. Et j'aime beaucoup sur cette créa donc le logo qui est bien agencé ici et l'appel à l'action Explore the Collection. C'est un très bon appel à l'action parce qu'on a des personnes sur Pinterest qui sont en phase d'inspiration. Donc il ne faut pas mettre quelque chose de trop agressif au démarrage sur des créas comme ça qui sont simples. Mais vraiment, rester dans cette phase d'inspiration où on va proposer et suggérer aux personnes d'explorer le site web, d'explorer les différents produits. Et derrière, on arrive sur une page avec différents produits, différentes bagues, du storytelling qui permet de renforcer cette image de marque et d'expliquer pourquoi acheter cette bague chez Tiffany plutôt que d'acheter une autre bague à un autre endroit ou même chez Pandora directement. C'est quelque chose qui est très bien utilisé sur le site de Tiffany & Co, cet aspect storytelling. Et c'est quelque chose de très important surtout quand on vend des bagues assez high ticket. On est sur des gammes de prix aux alentours des 8000 $ à 15000 $. Donc là, c'est des bagues avec des diamants directement. Et on ne peut pas se permettre de rediriger juste vers la bague directement. Il faut un travail d'éducation où on va éduquer les prospects à expliquer pourquoi acheter cette bague plutôt qu'une autre bague sur un autre site ou même sur le site de Tiffany & Co. Il y a vraiment ce travail de storytelling qui est très important et encore plus pour des produits high ticket. C'est très bien fait de la part de Tiffany & Co et sa part de base sur la créa où on met en avant cet aspect inspiration. On va suggérer aux personnes d'explorer la collection. On ne va pas les pousser à acheter directement. Et c'est des types de produits qu'on n'achète pas souvent sur un coup de tête en une fois. Donc il faut vraiment laisser les personnes s'inspirer et ces personnes vont avoir un temps de réflexion pour ensuite revenir plus tard et acheter. Et c'est ça la puissance de Pinterest. C'est que vous avez une audience CSP Plus qui est prête à mettre le prix. Donc ça ne pose aucun problème d'avoir des bagues à plusieurs milliers d'euros parce qu'on a une audience qui est prête à mettre le prix dès que vous mettez un produit en adéquation avec la demande de ces personnes. On a cette créa, cette créa avec le logo en noir, toujours avec cet appel à l'action Explore The Collection qui redirige toujours vers plusieurs produits. C'est ça qui est intéressant avec un storytelling important et différents produits en fonction de ce que les personnes recherchent. Et là, on avait cette notion d'exploration sur la créa et on la retrouve ici sur le site. Donc on a une très bonne cohérence. Et comme je vous l'ai dit, c'est très important d'avoir cette cohérence entre la page de redirection et l'épingle. Après, on a cette créa ici un peu dans le même style qui redirige vers une page similaire. Donc on a plusieurs. Et ça, c'est les différents AB tests que Tiffany & Co a fait au global afin de voir quel type de créa fonctionne parce que la page de redirection possède plusieurs produits. Donc autant tester les différents produits pour voir si tel ou tel produit fonctionne en fonction de tel ou tel audience. Donc ça, c'est les différents AB tests que Tiffany & Co a fait. Et au global, quand un AB test fonctionne, vous avez la créa gagnante, admettons, c'est celle-là. Et pourquoi elle pourrait être gagnante ? Typiquement, ça pourrait être parce qu'il y a le bleu et la boîte ici qui fait penser directement à la page de redirection qui est celle-ci, si je ne me trompe pas, avec directement la boîte. Et là, on a une très bonne cohérence entre l'image et derrière la page de redirection. Si admettons, on admet que cette créa fonctionne le mieux, ce qu'il faut faire derrière sur Pinterest, c'est créer différentes déclinaisons de ce même produit, de cette même image afin de maximiser la performance des campagnes au global. Par exemple, ce qu'on pourrait faire ici, c'est modifier le logo, tester de mettre la boîte sur la partie basse et le logo en haut. Et ça, ça crée différentes variations. Et derrière, vous pouvez tester différentes épingles qui partent d'une même image, mais derrière, créer différentes déclinaisons pour optimiser de fil en aiguille et avoir un maximum de performance et un meilleur retour investissement au global. Donc ça, on n'hésite vraiment pas à le faire. Le but au démarrage, c'est de faire plusieurs AB tests, entre des créas vraiment différentes, que ce soit images statiques, vidéos, carousel, etc. Mais dès qu'on comprend quel format fonctionne le mieux, admettons cette image-là, derrière, on va créer différentes déclinaisons, donc déplacer le logo de place, changer l'appel action, voir ce que ça donne pour essayer toujours d'optimiser et d'améliorer les stats au quotidien. Donc ça, c'est une stratégie que Tiffany & Co a appliquée en testant différents AB tests au démarrage pour identifier la créa gagnante. Donc voilà, on a vu au global qu'est-ce qui fait la réussite de ce compte de Tiffany & Co. Et moi, pourquoi je l'adore ? Personnellement, c'est vraiment pour cet aspect branding image de marque que je vous ai répété, ce bleu qui ressort beaucoup de ce compte. Et on peut vraiment, en un coup d'œil, identifier une créa de Tiffany & Co sur Pinterest en scrollant Pinterest. Et si vous scrollez un peu Pinterest, nous, on fait souvent une veille concurrentielle de voir ce que font les concurrents sur les différents marchés sur Pinterest. Et à chaque fois, souvent, on voit des épingles de Tiffany & Co dans la thématique de la beauté et on les reconnaît directement grâce à ce bleu qui est si typique de cette marque. J'espère que cette étude de cas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez découvrir les autres études de cas qui vont sortir dans le futur sur cette chaîne YouTube au sujet uniquement de Pinterest et Pinterest Ads. Je vous laisse également le lien juste en dessous de mon agence où on accompagne des marques e-commerce à scaler uniquement sur Pinterest et Pinterest Ads. Vous avez la possibilité de réserver un appel diagnostique directement avec moi pour faire un état de lieu de votre compte Pinterest que vous pouvez améliorer, que ce soit sur la partie organique, publicité et on propose derrière des coachings, des accompagnements et du « done for you » où on gère pour vous votre compte Pinterest de A à Z. Donc, je vous mets le lien juste en dessous. Rappelez-vous bien que sur Pinterest, le branding, c'est très puissant parce qu'on est sur un moteur de recherche visuel. Veuillez bien appliquer tous ces conseils et on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine étude de cas ou directement au téléphone. C'était Luc. Ciao, ciao !